Je pensais que la télévision espagnole n'est pas bonne, puisqu'ils se l'aiment voir les programmes qui ne sont pas éducatifs. Mais à cela, je ne dirais pas qu'ils ne soient pas amusants. Moi, au contraire, je ne regarde pas la télé, parce que je n'ai pas du temps et je n'ai plus de choses importantes à faire. Mais c'est vrai que, tandis que je dîne, j'ai l'habitude de boire l'hormiguero sur Antena 3. Si je dois donner une opinion constructive sur les émissions de télévision, je dois dire qu'il y a trop d'émissions que nous pouvons considérer des téléprouvées. Mais nous ne pouvons pas oublier que si nous voulons, nous pouvons éteindre la télé. Il y a trop d'autres émissions, comme des débats, des films, des séries, etc. Il y a deux chaînes, la deux, il y a un documentaire, des leçons, il y a des réalités. Moi, j'aime ce type d'émissions qui me font rire, et aussi les débats, parce qu'ils m'informent des sujets actuels dont ils m'aident à construire ma propre opinion. Moi aussi, j'aime aussi voir quelques films d'action et des séries comme « Les principes vis-à-vis », je pense qu'ils sont très intéressants et très émouvants. Oui, elle est très intéressante. Mais par contre, j'ai préféré des leçons. Nicolas, viens ici. Tu es bête, ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Crois-tu que je suis idiote? Tu m'as piqué, Margot Satan? Qu'est-ce que c'est que tu dis? C'est la mienne. Je n'aime pas la foule si tu ne trouves pas la tienne. Vas-y, Nico. Je suis la pire personne avec une toute comporte dans cette maison. Et tu es folle. Tu es folle. Je suis sûre que tu fais une vingance. Mais tu es folle. C'est vrai que je n'étais ni pas. Pour cela, je ne te parlais pas. Et je n'étais rien piqué. La pire de tout est que tu crois, tu veux que je te crois. Et moi, comme je suis trousseau, je te fais la confiance. Oh, là, là, c'est ici des capes que je veux dire, elle et elle, les valeurs de mes coussets. Julia! Pardon, qu'est-ce que tu veux? Que qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que regarder dans le canapé? Moi, je ne vois pas. Vois-tu? Je savais que toi etais-tu celui qui m'a piqué? Écoutez-moi, que tu ne t'es rien piqué. Je te l'ai trouvé. Donc, tu me dois, tu me dois minimo un escoucheur. D'accord, c'est vrai. Je suis désolée, mais seulement par cette fois-ci. Nanna Négocie, s'il vous plaît, je n'aime pas voir ce clip d'émission. Elle ne transmettait aucun valeur et la seule chose qu'elle savait faire pendant toute l'émission est se disputer. Par contre, je pense que le Vistory, c'est un programme très amusant, qu'il fait rire à tous les spectateurs. Je crois que les participants apprennent à vivre et amuser mieux avec autres personnes et apprennent à respecter. Non, 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 non. Elle transmettait à la société ce prototype des personnes qui sont presque toujours incolères et malhumorées. Oui, c'est vrai. Il faut que les personnes devenaient plus fortes psychologiquement, puisqu'ils sont enfermés 24 heures dans les maçons. Et enfin, chaque personne a cette opinion. L'émission L'émission « C'est spécialement bizarre ce jour. J'espère que vous passez une bonne journée. Au revoir. » du pays, par exemple à Caïs. Les températures au centre et au nord du pays oscilleront entre 4 et 8 degrés. Cependant, au sud du pays, les températures seront propres de printemps entre 10 et 18 degrés. Pendant toute la semaine, les températures oscilleront à montrer, tendront à montrer, mais non-obstant, le nord continuera avec de ces clercies étroques noigées. L'année prochaine, je irai à l'école Saint-Alme et je commencerai à tuter le baccalauré ordinaire et je connaîtrai le régime. Et pendant cette semaine, je irai à la procession du centre du Malarin et je dirai un peu parce qu'il y a une seule forme pour arriver. Nous irons à l'échelle de nos angles et nous verrons les processions et tous nous resteront émueux après vous de cantine. Au début, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et maintenant, je ne sais pas exactement ce que je vais te dire, mais j'ai arrangé un peu plus mes idées. L'année prochaine, je ferai un baccalauréat musical. Après avoir beaucoup de réfléchis, j'ai décidé de me lancer à l'aventure et de faire ce qui me plaît. J'irai au lycée La Rosaleda à Malaga où j'ai vécu d'amis du Conservatoire de Musique qui auront aussi au même baccalauréat. J'étudierai des coupes et j'essaierai d'obtenir une bourse. Et même si je me miserai trop évidemment, je crois que ce seront des cents inoubliables dont j'essaierai de les profiter au maximum. Le temps file. Claude Bissi a 56 ans. Il est musicien et un compositeur français. Bonjour. 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 D'accord. A quel âge vous commencez à jouer du piano? J'ai commencé à jouer du piano plus ou moins à 8 ans parce que madame Clementina de Bissi m'a appris. A quel moment avez-vous décidé à faire ta matière? Juste quand mon père m'a amené voir une représentation du théâtre lyrique dénominée « Les Troubateurs », une pièce que est-ce que Franck Montt, m'a laissé sa main? Qu'avez-vous ressenti le jour où vous avez joué pour les premières fées en public? J'étais très confortable, très fière de tous les travaux réalisés et avec très envie de sortir et de tout donner dans le piano. D'accord. Est-ce qu'il est le pire qui veut être arrivé dans les concerts? Normalement, rien ne se passe malgré les nerfs, mais je me rappelle une fois quand j'étais petit où mes partitions sont tombées au-dessus du piano. C'est horrible. Que est le maximum du temps que les publics vous applaudissent? Pendant un demi-heure, ça m'exagère, ni plus ni moins. D'études et les pires que vous avez composées, quel est votre favorite? J'étends des pièces que je ne pourrai pas sincèrement choisir. Une par exemple que j'adore, éclaire de l'eau, c'est trop belle. Excusez-moi, je dois aller à la salle de bain. Ah d'accord, d'accord. Merci d'avoir attendu. Bon, nous continuons avec les interviews. Oui, oui, d'accord. Comment ça? Pourquoi pensez-vous que cette pièce est très belle? Euh, parce que je crois qu'elle me transporte à l'époque où je l'accomposais. C'est libre-fait avec beaucoup d'illusions et c'était une époque difficile dans ma vie. Elle passait sur un monde d'illusions. Très intéressant. Quel est l'appui qu'il me fait le plus de la jeune? Je crois que mon arabisme numéro un pour piano. À mon avis, je crois qu'il y a des meilleures partitions, mais par quelques raisons, les gens aiment les vécu sans mélodie. D'accord. Qu'est-ce votre compositeur préféré? J'adore Verdi, en plus d'autres compositeurs. Finalement, combien vous définissez ta nomment? C'est difficile, mais je me définis comme Robert. Bon, jusqu'à maintenant et mon interview. Merci beaucoup. De rien, un plaisir. Bonne journée. C'est un plaisir. Dionnie, c'est un plaisir. Regarde, les valeurs de ma cousine. Julia! Julia, c'est moi! Il veut... Non. Que je n'étais pas. Et... Merci là, merci là, et je l'étais... Non ! J'ai regardé trois heures par jour Et parce que j'adore la... Et j'ai... Rien de vivre Oh my... Oh my god Oh my god Euh... J'ai regardé... No puedes, Nicola, por Dios Jolín, tío, tu dignidad ya ha caído por la borda Madre mía, de verdad, eh